On lance l'extrait ? Allez, d'accord. Je lance l'extrait. Hop, j'appuie dessus. Hop, ou comme ça. Il n'y a pas de son, c'est pas bon ? Tu as eu du son ? Oui, je ne sais plus, tout ce que c'est... Bonjour ! Je lance ? Allez ! J'appuie. Oh oui, oh oui, j'appuie. Alors ça y est, vous engagez aux archives ? La démission. Eh lieutenant ? Je vais vous faire un aveu. Mais ne le répétez pas, on retrouvera votre corps dans deux poubelles différentes. Je vous aime bien. Eh bien, moi, je ne vous aime pas. Vous êtes macho, moqueur, obsédé, égoïste, porté sur l'humour douteux, votre bagnole schlingue, et vous avez un goût de chiote pour vous. Alors, pourquoi vous restez ? Accessoirement, parce que vous êtes un bon flic. Et à part ça ? Je ne vais pas vous faire le plaisir de laisser tomber. Je crois que tout est dit. Oui, c'est la définition du personnage. Très bon choix de scène. Non, c'est malin. Je suis complètement accro. Je ne peux plus me passer de vous. C'est bon, cette scène. C'est exactement ça. Oui, c'est un bon résumé de leur rapport. Enfin, en tout cas, parce que Lucie est donc une jeune lieutenant qui cherche un peu à faire ses preuves auprès d'un capitaine, on va dire, récalcitrant. Et je pense qu'une jeune lieutenant qui cherche à faire ses preuves auprès d'un capitaine récalcitrant... J'ai une mémoire de dingue. Frédéric Pelger, qui incarne le rôle du commandant Moretti, a présenté un stagiaire. Pour la énième fois, certainement, on a présenté une espèce de coéquipier à Cain. Et on va découvrir que le lieutenant Delambre, Lucie Delambre, a posé sa démission. Elle a craqué. Et là, ce petit extrait raconte que, finalement, elle revient chercher sa lettre de démission. Elle la déchire. Tout au long des deux premiers épisodes, et souvent dans leur rapport, Cain cherche à tester Lucie et à lui refiler le sale boulot, à essayer de lui faire des coups en douce pour tester sa résistance et sa ténacité à elle est telle que je pense qu'elle va trouver écho chez Cain et qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. En tout cas, là, il se trouve sûrement pour la première fois face à quelqu'un qui non seulement résiste à son humour douteux, comme elle dit, à son machisme, à tous les mauvais coups qu'il peut lui jouer. Et au-delà de ça, oui, c'est sa vivacité d'esprit à elle, l'ironie qu'ils partagent tous les deux, cet humour aussi qu'ils mettent en œuvre tous les deux dans leur façon d'affronter les choses et d'observer les choses, voilà, qui va... On assiste en direct, en fait, dans ces épisodes, dans cette première, à la création du tandem de chien et chat qui ressemble à tout ce que moi, j'adorais dans les vieilles séries, les espèces de tandem à lune de quoi ? Lune de... Miel ? Non, Claire de Lune. Claire de Lune. Claire de Lune, Scully et... Ah oui, X-Files. X-Files, enfin, voilà, ces petits, ces tandems comme ça qui sont toujours en train de se chercher des noises et en même temps qui sont inséparables, qui deviennent inséparables. Ils sont complémentaires. Il y en a, vraiment, oui. Il y a une jubilation à travailler ensemble, à faire des enquêtes ensemble et à se compléter, en fait. Quoi, vous essayez encore de me refroguer votre escarpin ? Bon, 5 euros, ça vous va ? La police scientifique vient de me transmettre son rapport. Aucune anomalie dans la voiture de Michelet. Aucune trace de sabotage. Le rapport me semble évident. Sonia l'a analysé. Trace de sueur récente. ADN féminin. Il y avait quelqu'un dans la voiture avec Michelet avant l'accident. Mais cet ADN n'est pas fiché. Bien, j'espère que vous êtes patiente parce qu'avec 7 milliards de bipèdes sur Terre, dont 51% de femmes, même en excluant les unijambistes du pied gauche, il vous reste encore environ 3 milliards et demi de pieds droits à vérifier. Ce modèle, taille 42, il ne s'en est vendu qu'une seule paire dans la région cette année. Cassandra del Rio. Elle habite la Ciota. C'est par là que vous auriez dû commencer ? Non. Par vous dire que je l'ai appelée, elle arrive. Elle ne le considère pas comme un handicapé. Elle le considère comme un capitaine et comme avant tout un personnage atypique. C'est une des données fondamentales. Évidemment, il n'aurait pas accepté ce partenaire s'il n'avait pas au minimum ça. C'est-à-dire un vrai regard sur lui et pas un apitoiement comme il le retrouve. Une vraie personnalité, une vraie façon de se démarquer. Elle a passé au moins cette première épreuve-là. Parce qu'il va la chercher souvent là-dessus, à cet endroit-là. Elle est lue, voire elle s'en amuse, voire elle provoque plus loin. On va découvrir qu'ils ont tous les deux des vraies singularités. Elle a un parcours elle-même, le lieutenant assez atypique. Oui, et qu'on va découvrir au fil des épisodes. C'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop de choses de son passé à elle. Et au fil des épisodes... Il va être séduit par son rythme... Sa singularité, je crois, aussi. Et puis par les failles qu'on va découvrir chez ce personnage. C'est un chieur, comme tous les types qui ont leur façon de travailler. C'est un classique aussi dans la série policière ou dans le rôle du flic. C'est très compliqué d'accepter un acolyte. Soit ils sont comme deux frères et c'est l'histoire de deux coéquipiers. Soit quand ils sont seuls, ils ont envie de travailler seuls. Ils n'ont pas envie qu'on leur adjoigne qui que ce soit. Donc il y a ça, il y a cette thématique-là. Mais il y a aussi, effectivement, le cas particulier de ce flic qui est en fauteuil et qui est sous surveillance administrative et qui a eu énormément de travers. Qui a certainement tapé dans la dope. Qui était un flic plus ou moins ripoux. qui avait ses méthodes un peu singulières avec ses indiques, etc. Et donc il ne veut pas qu'on regarde dans ses affaires. C'est ce côté-là atypique et iconoclaste du personnage de Cain qui aussi titille sûrement la curiosité de Lucie et qui lui donne envie de ne pas lâcher. Et il a épuisé tous les autres coéquipiers. Elles résistent. Et ça va créer un tandem. Et donc ça va créer une relation qui va leur permettre d'inventer au-delà de la méthode de Cain d'inventer une méthode à deux. Oui. Je résume. Tu as deux personnes qui te fournissent en cam. Mickaël Fonseca et Kevin. Mickaël Fonseca meurt. Qu'est-ce qui reste ? Kevin. Ah ben non. Je m'en brouille là, moi. Ah si, si. Vous êtes en train de dire qu'elle aurait tué le seul fournisseur qui lui est resté pour se retrouver en pleine crise de manque. Oui, quelque chose qui ne marche pas, là. Ah ben oui. Pourquoi t'aurais-tu Kevin ? Vous avez une idée, vous ? Non. Pour nous, je crois que la gageure, ça va être... Ça fonctionne. On découvre ça au fur et à mesure des épisodes. C'est de conserver la fraîcheur dans ces relations. Comme si, à chaque enquête, à chaque question qui leur est posée, ils vont inventer une méthode nouvelle. Donc, ils sont sans arrêt en train de se surprendre et en train de s'interroger sur tiens, comment on va faire ça ? Et donc, de se faire des surprises. Et donc, ça, c'est très excitant, en fait. C'est abordé, oui. Les enquêtes avec toujours plus d'inventivité et d'investissement et de jubilation. Voilà, à trouver le coupable avec leur humour, leur façon de faire un peu... un peu inhabituelle. Qu'est-ce que vous allez faire, vous torturer ? Pas tout de suite. On vous attend. Ah non, on va pas recommencer. Où ça ? École élémentaire de la rue Mirabeau. Je leur ai dit que le seul officier de PJ handicapé serait ravi de leur donner une petite conférence. Rien que pour eux. Les enfants sont fous de joie. Non, pas ça, c'est méchant, les enfants. Et je leur ai dit aussi qu'ils pouvaient vous pincer autant qu'ils veulent. Vous n'avez plus aucune sensibilité dans les membres inférieurs. Vous êtes devenue répugnante. J'apprends beaucoup avec vous. Qu'est-ce que tu parles ? C'est vrai ? Tu parles beaucoup. Ouais. C'est vrai ? ā